Mardi 13 mai. Passage à Ontanas après un départ à Orneios del Camino. Le but de l'étape, le terme de l'étape aujourd'hui est Itero de la Vega, pas loin de 30 km. Ici Ontanas. Je suis devant les ruines du couvent de San Anton, un peu avant Castro Reris. Ici des palerins que je rencontre souvent dans les gîtes, mais qui utilisent aussi les transports. Ils ont raison, ils ont raison. L'essentiel c'est de faire le chômage. Les ruines de San Anton. Après San Anton, Castro Reris, au pied des ruines du château, l'église, et le village. Mon albergue à Itero de la Vega. Mardi 13 mai 2014. Itero de la Vega. Albert et restaurant chez aux places. Ce qui est très, très, très pratique avec menu pour les palerins. Et les baratoires se trouvent dans ce bâtiment. Au fond. de l'étape, c'est correcte dans l'ensemble. Merci. Merci.